et coucou me voilà en petite promenade avec mes chats et avec tous les chats qui veulent me suivre ils viennent avec moi en compagnie de tous ces petits ceux qui m'aiment me suivent il faut pas que je dis ça tous les jours sinon je crois que j'ai tous les chats du quartier qui arrivent faut pas jamais dire ça aux animaux sinon c'est foutu l'être humain ça va je peux dire ça ils viendront pas ça me va très très bien alors les animaux alors pourquoi je fais cette petite vidéo parce que ce soir donc à 22 heures j'ai une conférence que je vais écouter dans une conférence c'est pas une conférence bon j'ai un truc à écouter à 22 heures et comme j'étais extrêmement fatigué quand j'ai mangé tout à l'heure j'ai mangé tôt donc j'ai mangé tôt et oui je surveille les chats et du coup je me suis levée et quand je me suis donc réveillée je savais pas du tout l'heure qu'il était j'avais tout coupé chez moi donc du coup ce que j'ai fait c'est qu'automatiquement j'ai allumé la télévision donc j'allume la télévision et je tombe sur m6 donc je me dis ah c'est le 19 45 bon je me mets devant l'ordinateur tout ça et puis je vois 20h07 je dis tiens 20h07 alors je mets la 1 comme ça je mets vite la 1 si c'est pas la 1 c'est la 2 peu importe pour voir si je m'étais pas trompé dans l'horaire quoi je dis ça y est c'est ordinateur qui débloque je dis même pas 20h il me marque 20h07 non non c'était bien ça et je tombe par hasard je tombe pas sur le début je tombe vers la fin donc des nouvelles voitures qui sont sorties automatisées automatisées ce sont des voitures qui reconnaissent par exemple elles ont les caméras ils ont le radar et reconnaissent les feuilles qui tombent donc quand elle tombe elle ne freine pas la voiture et reconnaissent un cycliste qui roule monsieur ou une dame qui roule sur le vélo et reconnaissent le cycliste donc ils savent éviter le cycliste tout ça mais là il ya un souci c'est que d'après un espère disait que la voiture n'a pas reconnu par exemple n'a pas reconnu quelqu'un qui traverse la route exemple pour la route en poussant son vélo voilà la personne poussait son vélo d'après ce que j'ai compris et la voiture n'a pas réussi n'a pas freiné n'a pas freiné la voiture puisqu'elle n'a pas reconnu cette personne qui poussait le vélo comme un danger alors moi on avait parlé de ça il ya un petit moment déjà on me disait oui mais de toute façon bientôt on aura des voitures sans volant tout ça et moi j'aime pas du tout ah non non j'aime pas du tout parce que déjà quand on est maître de soi avec sa voiture il nous arrive d'avoir un accident sans faire esprit on peut avoir un accident alors imaginez si vous n'avez pas le contrôle sur la voiture alors j'espère qu'ils mettront un bouton où il faudra vite appuyer dessus en cas d'urgence pour que la voiture freine parce que des voitures sans volant j'aimerais bien m'en passer non les voitures ne sont pas encore prêtes même si vous achetez une de ces voitures bon les voitures ont été rappelés par le fabricant suite à cet accident si vous achetez ce genre de voiture moi en tout cas personnellement je sais que non moi je garderai le contrôle du véhicule pas question de laisser ça à une machine non non la preuve la preuve la voiture n'a pas reconnu un piéton qui pousse un vélo alors imaginez quand c'est une maman qui pousse le vélo et qui a son petit derrière assis avec le petit casque comme je vois très souvent ce qui est tout à fait normal assis sur le porte siège qu'on savait qu'on met derrière le vélo vous pouvez imaginer la personne qui dans la voiture qui n'a rien pu faire je peux vous dire que la personne s'en veut toute sa vie déjà quand on a un accident de voiture déjà on s'en veut parce qu'on n'a pas fait esprit alors imaginez imaginez ça quoi que c'est à cause de la voiture la personne elle s'en veut toute sa vie voilà surtout s'il y a un enfant quoi alors donc moi je ne fais pas confiance en ce genre de en ce genre de voiture voilà moi déjà quand j'en parlais ce qu'on me disait oui mais bientôt les voitures tout ça c'était quand j'avais plus de voitures non non moi j'ai dit j'en veux pas de ça non 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 même si on m'en offre une moi je garde le contrôle de la voiture il est hors de question que je laisse le contrôle à une machine quoi non non pas pour ça non et voilà comme par hasard pile j'arrive à la fin malheureusement vers la fin de de l'émission de la télévision mais voilà ça ça fait que je reste vraiment là sur ma position ouais je reste vraiment sur ma position je fais pas confiance même si la voiture va reconnaître des feuilles tout ça non non je fais pas confiance non 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 pas question bon après quand je prends le métro je suis bien obligé de faire confiance au métro je n'ai pas le choix je fais confiance au métro voilà et mais là non dans une voiture là vraiment moi je veux pas c'est net 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 nada rien ben alors je crois que je vais commencer à rentrer parce qu'il va pleuvoir là il y a énormément de vent je sais pas si vous voyez le vent il y a beaucoup de vent c'est vachement gris c'est vachement gris il va nous tomber une trompe d'eau mais c'est pas grave ça va me faire pousser les plantes ouais maintenant ça y est moi ça me va il pleut ben voilà tant pis le temps est moussade mais tant pis voilà c'est trop beau quand je vois les oiseaux voler c'est waouh rien que de voir un oiseau voler et qui plane vous savez avec le vent en haut rien que des trucs comme ça déjà c'est super quoi franchement c'est beau je trouve qu'on regarde pas c'est la nature ouais on regarde pas c'est la nature donc voilà alors attendez qu'est ce qui me manque là je regarde qu'est ce qui me manque que moi j'aime bien rentrer avec ma petite troupe ma petite famille ah oui oui j'aime bien rentrer avec ma petite famille le soir j'aime bien qu'ils dorment avec moi et tout on a fait la sieste ensemble tout ça donc très important mais alors je regarde ça c'est mars ouais c'est mars mars il est allé fouiner là bas il est par là il est par là mars lui c'est un chat chien puis il connaît l'endroit parce que je les amène là mars mars lui c'est un chat chien ah là là les aventures de mars ouais voilà il arrive il arrive petit mars oui oui c'est mon bébé c'est mon petit chat mars qu'est ce que tu as vu ? qu'est ce que tu as vu ? qu'est ce que tu as vu ? mais il s'en fout mais alors il s'en fout royalement quoi bon ben il viendra quand il va venir de toute façon il va pas rester au milieu de la rue de la rue quoi donc voilà bon allez je vous laisse à plus merci